Le site, pendant la guerre, installe un poste d'observation en haut du donjon, en bois. Visite historique, mais surtout cinématographique. Le château-fort de Guise se montre sous son meilleur profil. Films médiévaux, d'action ou d'horreur, le lieu regorge de décors inspirants pour le 7e art. La directrice verrait bien ce bastion du 10e siècle devenir star de cinéma. Il y a une cinquantaine de mètres jusqu'au fond du tunnel, en deux galeries parallèles. Ça pourrait lui changer de son histoire militaire, ce serait quelque chose d'un peu plus lumineux, on va dire. Il a plusieurs atouts, c'est un site qui est en partie naturel, avec des beaux espaces extérieurs. Il y a la tour qu'on voit de loin, qui domine, qui a un attrait visuel indéniable. Et puis ensuite, il y a quand même quelques espaces souterrains, alors qu'ils ne sont plus secrets. Il faut rentrer, il faut visiter pour les découvrir, mais qui sont aussi assez originaux. La tierrage, terre de cinéma, c'est l'objectif de ces repérages de décors. Après avoir accueilli plusieurs tournages, les élus en sont convaincus. La région a le potentiel pour s'exporter sur grand écran. C'est de mettre en valeur notre territoire et le faire connaître encore plus. Et ça aussi, il ne faut pas s'en cacher, un sentiment de développement économique. Parce que s'il y a des tournages qui arrivent en tirage, il faudra bien héberger les acteurs, l'ensemble de la technique, et ça fera vivre le territoire. Direction le Familiester, autre lieu emblématique du secteur, qui a servi de décor lors du tournage de la guerre des Lulu en 2021. Une expérience enrichissante, selon les responsables, et une visibilité nationale offerte grâce au film. L'idée, c'est de se dire qu'on va utiliser le site du Familiester et le tournage pour attirer l'attention sur le territoire. Et le Familiester est un décor incroyable, unique au monde. Et donc du coup, si ça peut bénéficier au reste du territoire de la tierrage, ce n'est que mieux. Comme une quinzaine d'autres acteurs territoriaux, le pays de tierrage fait désormais partie du réseau film-friendly. Initié par Pictanovo, le bureau d'accueil des tournages des Hauts-de-France. Ça permet de gagner du temps, de rendre le territoire beaucoup plus attractif. Et là, en tierrage, nous avons un interlocuteur qui permet effectivement de repérer les décors et de pouvoir les identifier, la mise à disposition de matériel potentiel, les autorisations de stationnement. Monuments, paysages, bâtiments industriels. Pour référencer ces lieux, un site internet a été élaboré à destination des professionnels du cinéma. En tierrage, 1672 km² d'espaces de tournage y sont déjà recensés. Merci d'avoir regardé cette vidéo.